Zoom, ce soir sur la semaine du cerveau, elle se déroule jusqu'à samedi dans une vingtaine de villes en France, dont Grenoble. L'occasion pour nous d'aller discuter avec des chercheurs isérois qui travaillent justement sur le langage. Le rêve de tout gamer prend forme dans le gypsalab. Jouer sans manette, interagir avec seulement sa pensée, l'unité de recherche CNRS en partenariat avec l'université de Grenoble possède un département de recherche sur la parole et la cognition. Qu'est-ce que c'est que la cognition ? C'est l'ensemble des fonctions de haut niveau, telles que le langage, la mémoire, la prise de décision. Vous savez qu'il y a plus de 6000 langues parlées dans le monde, donc on s'intéresse à cette variété de langages, de dialectes, faits aussi des technologies vocales, des systèmes de reconnaissance de parole, de synthèse de parole. Et on va de plus en plus traiter l'interaction, c'est-à-dire des dispositifs qui permettent d'aider, de suppléer soit des communications déficientes, soit de pouvoir parler à la machine de manière relativement naturelle. A se demander si l'histoire du jeu vidéo ne dépend pas du laboratoire gypsin. Si Space Invader est utilisé pour détecter de l'activité cérébrale avant le déclenchement d'une action mentale ou motrice, les jeux de la génération Wii, Kinect, PlayStation Move, qui s'appuient sur la détection de mouvements, s'apparentent aux recherches de l'activité électrique à la surface de la peau, pour comprendre la parole silencieuse ou avoir une application dans le cas de la schizophrénie. Mais avant de passer à l'interaction avec la robotique, quelles sont les étapes de recherche ? Pour nous l'enjeu principal c'est de comprendre comment deux personnes communiquent quand elles sont en face à face. Donc il n'y a pas simplement le message audiovisuel, ce qu'on dit, qui est échangé, il y a aussi les regards qui permettent de synchroniser les prises de parole, quand est-ce qu'on se coupe la parole, on peut montrer des objets du monde réel, et donc tout ça c'est en lien avec la parole et ça demande des outils spécifiques pour l'étudier. Nous avons un certain nombre de dispositifs de suivi du regard, qui permettent en temps réel de savoir où est-ce qu'une personne regarde, sur un écran ou dans le monde. On a aussi un certain nombre de dispositifs qui permettent de faire de la capture de mouvements, donc par exemple les hauchements de tête quand on parle, de capturer l'articulation, donc des lèvres, pour reproduire ça sur un visage 3D qui permet de faire aussi une interaction sur un écran. Donc, plus que les simples jeux vidéo, c'est une compréhension plus fine des interactions entre hommes qui se jouent dans ce laboratoire de recherche, avec notamment une application rendre la robotique plus humaine, plus conviviale, qu'un simple pointeur de souris ou un trombone sur nos écrans. Peut-être qu'un jour, ils seront capables de remplacer un présentateur de journal. Un reportage en tout cas de Nicolas Troin. Et puis, si le fonctionnement de nos neurones vous intéresse, vous pouvez retrouver le programme complet de la semaine du cerveau sur le site internet qui s'affiche. Merci. Merci.